Trois jours après son décès dans son château écossais de Balmoral, la reine Elisabeth II entame ce dimanche son dernier voyage. Son cercueil a quitté Balmoral pour Edimbourg avant un retour solennel mardi à Londres pour ses funérailles d'État prévues le 19 septembre. Le cercueil de la reine a quitté par la route le château de Balmoral pour se rendre au palais d'Hollywood de Lee Roadhouse à Edimbourg en passant par Aberdeen et Dundee. Il doit arriver à Edimbourg dans l'après-midi. Il y passera la nuit dans la salle du trône. Le public pourra se recueillir devant le cercueil qui reposera dans la cathédrale Saint-Gilles jusqu'au 13 septembre. Le cercueil s'envolera par la suite pour Londres accompagné par la princesse Anne et passera la nuit au palais de Buckingham dans la Bow Room. Des points d'étape ont été prévus et les personnes présentes le long du parcours ont été priées de ne pas lancer des fleurs lors du passage du convoi.